Dans cette série, je vais partager avec vous les recettes familiales de notre équipe. Aujourd'hui, c'est un poulet cuit au four. Allez, on commence ! D'abord, prenez un oignon. Épluchez-le, coupez-le en deux, puis coupez-le en morceaux. Ensuite, prenez une demi-tête d'ail, soit environ 4 gousses. Pelez-les aussi. Dans un robot culinaire, mettez l'oignon, l'ail et un peu de persil frais. Et mixez jusqu'à obtention d'une purée lisse. Puisque j'ai un petit robot culinaire, je l'utilise à deux reprises pour mixer tout mon oignon. Placez le mélange d'oignon dans un bol et mettez-le de côté. Préparons maintenant le poulet. D'abord, lavez-le avec de l'eau. Puis, frottez-le avec un demi-citron pour enlever le goût de poulet cru. Vous vous demandez probablement pourquoi le poulet est jaune. C'est un poulet bio élevé dans une ferme au Maroc, ou ce qu'on appelle bildi, donc sa couleur est jaunâtre. Le roumi, ou poulet élevé en usine, a une peau plus blanche. Enfin, lavez le poulet avec de l'eau. Et là, on est prêt à commencer la préparation. Vous pouvez faire cuire le poulet entier, mais je préfère le couper en 4 morceaux. Ça cuit plus vite et il est beaucoup plus facile à servir. Coupez le poulet en 4 morceaux, 2 cuisses, les 2 morceaux de poitrine et d'ailes. Disposez les morceaux de poulet dans un plat à four. Il est temps d'ajouter quelques épices au mélange d'oignons. Curcuma moulu, gingembre moulu, sel, poivre et moutarde. Ajoutez l'huile d'olive et continuez à mélanger. Enfin, pressez du jus de citron frais pour que cette marinade éclate de saveur. Versez la marinade sur le poulet et frottez tout pour s'assurer que chaque morceau de poulet est bien mariné. Maintenant, piquez le poulet avec un couteau, de sorte que la marinade soit absorbée. Et voici mon équipe. Voici Mahmoud et Majda. Ils travaillent sur un projet pendant que je prépare le déjeuner. Laissez le poulet mariner au moins 30 minutes avant de cuire. Entre temps, préchauffez votre four à 200 degrés. Une fois chaud, faites cuire le poulet pendant 40 minutes ou jusqu'à cuisson complète. Pendant la cuisson du poulet, je vais préparer un plat d'accompagnement rapide. Juste une salade de concombres et de tomates. D'abord, coupez finement le concombre, puis placez les tranches dans un grand bol. Maintenant, coupez les tomates et ajoutez-les au concombre. On va assaisonner la salade juste avant de servir. À mi-temps, vérifiez le poulet. S'il a l'air trop sec, ajoutez un peu d'eau, puis continuez la cuisson. On est tous en train d'attendre le déjeuner. Yaï, c'est prêt ! Hum, ça sent bon ! Ok, on va assaisonner la salade. Un peu de sel, du poire, de l'huile d'olive et du jus de citron fraîchement pressé. Mélangez et le déjeuner est prêt. Oh, et celui-ci, c'est Ali. On aime déjeuner ensemble. On a tous tellement d'histoires amusantes à se raconter. Et voilà, un déjeuner délicieux, facile et healthy. Poulets cuits au four avec un plat d'accompagnement rafraîchissant. Hum, bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501